bonjour à tous bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89 aujourd'hui on va tester l'autonomie de la modèle Y donc pour rappel on a une modèle Y avec la petite batterie qui est donnée à peu près à 418 km de batterie quand on est chargé à 100% pour le moment et donc on a fait un aller-retour sur Paris ce week-end et on a pu pouvoir un peu tester l'autonomie de la batterie je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé puisqu'elle allait évidemment on était large par contre sur le retour on nous conseillait de nous arrêter au superchargeur et on a décidé de voir si on pourrait arriver à destination uniquement en réduisant la vitesse de la voiture alors c'est parti je voulais déjà vous montrer un peu comment ça se passe le trajet qu'on avait à faire et ce que ça nous donnait en théorie on va donc se connecter sur le site je sais pas si vous connaissez abetterroute planner.com donc c'est écrit ici et vous verrez c'est un super planificateur pour vos déplacements véhicules électriques en plus il n'y a pas que tesla mais il y a pas mal de véhicules donc on peut choisir notre voiture donc nous on va aller choisir la tesla modèle y 2023 et on a une standard range voilà avec les jantes 19 pouces c'est parti du coup ma position de départ l'arrivée de votre trajet donc c'était ici les moulineaux pour info alors c'était quand même un gros retour de vacances mais on n'a pas eu du tout de trafic donc si vous vous posez la question on a eu une légère pluie quoi sur le trajet mais c'est tout donc là ça nous indique voilà on est parti avec 100% de batterie et on peut afficher plus de détails vous pouvez demander à arriver avec un minimum de 10% ou alors après au niveau des arrêts voilà arrêt court arrêt long arrivée la plus rapide enfin on peut choisir pas mal d'options et au niveau de je vais juste regarder il me semblait le truc vraiment la charge à l'arrivée c'est par contre c'est chouette parce que sur le planificateur dans la voiture dans le gps en fait voilà si on arrive avec 10% pour elle on arrive avec 10% mais si vous voulez par exemple partir en week-end dans une ville que vous voulez visiter je sais pas en europe à berlin par exemple avec votre voiture vous voulez peut-être pas arriver avec 5% de batterie sur place parce qu'après c'est galère peut-être de charger en ville etc donc là vous pouvez programmer en fait par exemple d'arriver avec je sais pas 40% de batterie à l'arrivée et là du coup il y aura peut-être un arrêt du coup supplémentaire à un chargeur un super chargeur juste avant votre destination on l'a le but vraiment moi je vais mettre zéro je veux vraiment tester le truc le but était de réussir à faire l'aller-retour on va du coup voir le trajet que ça nous propose pour l'aller voilà donc ça nous confirme qu'il ya 151 km 1h28 et on est censé arriver à destination avec 48% donc là pour le coup je me dis que ça va pas le faire puisque l'aller-retour je vais dépasser du coup les 100% en plus je pense qu'il ya quand même une petite consommation fantôme on va rester stationner une grosse demi-journée sur place bon ça va pas être énorme mais on peut perdre un ou deux pour cent de batterie donc pour le coup en tout cas à l'aller j'ai pas besoin de recharge et on peut y aller le retour par contre ça devrait être compliqué on va voir ce que ça donne de toute façon au niveau de l'aller on l'a fait on est parti effectivement avec 100% on est arrivé avec à peu près 48% sur place on a roulé on a respecté les vitesses de les limitations de vitesse mais on n'a pas roulé moins vite sur l'autoroute donc on était à 130 125 sur l'autoroute et puis à 80 85 sur les routes secondaires en ville c'était pareil on a vraiment respecté les limitations de toute façon c'était assez dense le trafic il n'y a pas eu de bouchons etc mais c'était quand même assez dense donc de toute façon on ne pouvait pas faire les foufous donc ça c'est pour l'aller et on va voir si au niveau du retour du coup ce que ça donnait et donc alors pour le retour comment ça se passe avec le better route planner voilà donc consommation au départ on va partir avec 48% voilà et non alors voilà je modifie les points de départ ici les mollineaux la destination voilà et c'est parti alors là le better route planner nous propose de faire un stop à ringis au supercharger tesla de 5 minutes uniquement et nous fait arriver avec 9% de batterie à la maison le gps de la voiture alors j'ai pas les images malheureusement mais en fait il nous proposait de nous arrêter au supercharger de sesson en Seine-et-Marne de nous arrêter un quart d'heure et on arrivait avec 21% de batterie directement en fait à destination mais on avait un stop de 15 minutes on arrivait quand même avec 21% de batterie alors je sais pas pourquoi il nous faisait pas arriver avec moi là vous voyez au better route planner ça lui pose aucun problème qu'on arrive avec 9 c'est vrai que c'est moi qui avais prévu de mettre 0 à l'arrivée ça c'est vraiment quelque chose j'aurais aimé que dans les options de la navigation sur la tesla on puisse du coup mettre là le niveau de charge qu'on souhaite à l'arrivée pour pouvoir calculer les arrêts en conséquence là donc pour le coup avec le better route planner c'est impossible de faire l'aller-retour sans passer par un supercharger visiblement comme l'indiquait aussi la navigation embarquée de la voiture on était obligé de s'arrêter un quart d'heure à melun pour faire une petite charge on va voir comment ça s'est passé au niveau du véhicule parce que du coup au niveau de la navigation de la voiture on peut désactiver les arrêts au chargeur et comme ça le gps vraiment il fait comme si on s'arrêtait pas et si vous n'avez pas assez d'autonomie ça va vous dire que vous allez arriver à destination avec moins 13% de batterie donc vous voyez que ça marche pas là d'ailleurs sur les images qu'on va voir tout donc on va on va un peu regarder ce qui se passe au niveau du véhicule parce que j'ai filmé alors je tiens à m'excuser déjà c'est qu'en fait j'ai filmé avec un téléphone google pixel qui est assez bien normalement et je sais pas ce qui s'est passé mais au niveau de la stabilisation avec le mauvais éclairage aussi parce que c'était de nuit malheureusement c'était un peu compliqué de stabiliser l'image donc si ça un petit peu trouble de temps en temps je m'excuse j'ai fait ce que j'ai pu en poste pour pouvoir améliorer un peu les choses mais malheureusement ça n'a pas fonctionné aussi bien que je l'espérais en tout cas du coup là on voit que on est en route il est minuit 22 et on est censé arriver à 1h16 avec comme je vous disais moins 1% de batterie donc clairement on n'a pas assez ce qui est assez étonnant parce que si vous regardez en fait l'autonomie enfin on est à 96 km de notre destination et l'autonomie restante de notre véhicule est notée à 115 km en fait en haut au niveau de la jauge de la batterie si vous voyez en haut à gauche du coup j'étais assez surpris qu'elle nous dise qu'on n'allait pas arriver et atteindre notre destination avec un minimum de 5 ou 10% de batterie sachant qu'il nous reste en théorie 115 km et on n'a que 95 km à parcourir voilà donc ça c'était un peu déjà la première chose qui m'a un peu interpellé il nous disait donc effectivement on a un avertissement qu'on a une recharge qui est nécessaire pour atteindre notre destination parce que il nous annonce effectivement moins 1% donc ce qu'on s'est dit déjà on s'est dit que normalement si on respecte les vitesses on aurait dû du coup pouvoir atteindre facilement les 90 et quelques kilomètres qui restent à parcourir vu qu'on a 100 et plus de 110 km d'autonomie restante on a quand même décidé de réduire notre vitesse c'est pour ça que sur l'autoroute on s'est mis à 110 à 100 km heure maximum au lieu de 130 et parce qu'on sait que ça fait vraiment une nette différence et ça nous est déjà arrivé de pouvoir supprimer en fait un arrêt au superchargeur grâce au fait au fait d'avoir ralenti comme ça la vitesse là vous voyez donc il est minuit 42 et il nous reste 64 km à faire et on est déjà plus qu'à 3% de batterie à destination donc on a quand même déjà récupéré pas mal d'autonomie juste en ayant fait une trentaine de kilomètres à 100 km heure au lieu de 130 l'arrivée par contre qui était prévue à 1h16 maintenant on est sur 1h20 voilà on a un nouvel avertissement pour indiquant qu'on va pas réussir à atteindre la destination alors qu'encore une fois elle s'est recalculée et on est censé arriver à 3% donc ça nous dit qu'on est trop loin des points de recharge connus et que du coup si on clique sur le bouton afficher les chargeurs ça va du coup nous afficher tous les chargeurs disponibles, tierces entre guillemets et tous les chargeurs qu'on peut atteindre en fait encore grâce à l'autonomie du véhicule donc ça encore une fois c'est assez bien foutu on est vachement pris par la main peut-être un peu trop parce que bizarrement voilà alors peut-être que la voiture elle se garde une marge de sécurité c'est pour ça qu'elle nous met absolument un arrêt obligatoire là il est 1h10 on voit qu'il nous reste 26 km d'autonomie et qu'on a plus que 18 km à parcourir alors encore une fois c'est étonnant maintenant on est à 4% d'ailleurs au niveau arithmétique je trouve que c'est un peu spécial dites moi dans les commentaires si je me trompe mais au départ on avait pratiquement 20 km de plus d'autonomie que le trajet qu'on avait à faire et ça nous indiquait moins 1% d'arrivée à destination on a économisé vraiment fort au niveau de la consommation de la voiture en roulant moins vite pendant plus de 90 km donc 80 et du coup d'ailleurs la jauge elle remontait à l'arrivée là ça nous indique 4% mais par contre l'écart entre la distance qu'il nous reste à parcourir et l'autonomie affichée du véhicule elle réduit de plus en plus et du coup je me suis quand même dit que je ne comprends pas vraiment l'esprit mathématique du truc bon voilà là on sort de l'autoroute il ne reste plus que vraiment très très peu de distance à faire moins de 8 km et on a quand même encore assez d'autonomie pour les parcourir voilà il nous reste 4% et il nous reste 200 mètres on est arrivé et on va donc arriver à destination avec 3% de batterie restante sans s'être arrêté chargé alors qu'elle nous empressait de nous arrêter chargé je suis quand même assez étonné pour conclure qu'on n'est pas plus d'autonomie que ça à l'arrivée vu les économies qu'on a fait je ne sais pas si vous me suivez mais sur pratiquement la totalité du trajet on a réduit notre vitesse de presque 30% par rapport à ce que le GPS calcule et Dieu sait si la consommation entre 100 kmh et 130 kmh de la voiture c'est vraiment le jour et la nuit d'ailleurs quand on prend l'autoroute c'est vraiment électro-vore ça fait consommer beaucoup par rapport à en fait quand on roule sur les routes secondaires on a beaucoup plus de distance qu'on peut parcourir avec la charge donc vraiment je suis vraiment étonné qu'on n'ait pas gagné beaucoup plus que ça là où je ne comprends pas aussi comme je vous disais deuxième point c'est le calcul un peu d'autonomie restante parce que en fait je trouve que c'est sans que ni tête vraiment on n'a pas conservé moi je pense qu'on aurait pu d'ailleurs au départ on avait presque 20 km de plus que ce qui était prévu et on est arrivé avec 5 km de trop alors qu'on a fait des économies par rapport à ce qu'elle projetait donc ça je ne comprends pas trop non plus le calcul dernièrement je ne pense pas qu'on ait gagné énormément de temps parce que vous voyez on est arrivé à 1h28 à destination et de base on devait arriver à 1h16 si on s'était arrêté 15 minutes chargé à Melun et que du coup on aurait pu rouler à 130 tout le trajet visiblement on serait arrivé à la même heure sauf qu'on serait arrivé avec plus de 20% de batterie alors que là j'arrive à sec et bon c'est pas grave je me branche à la maison et j'avais le temps de charger mais si vous voulez repartir après finalement pour le même temps de trajet je ne sais pas si vous me suivez mais en fait en s'étant arrêté peut-être un quart d'heure à Melun et puis pourquoi pas vous dégordissez les jambes etc et bien au bout du compte vous seriez arrivé à la même heure à la fin donc voilà c'était un peu ça aussi qui m'a assez étonné je ne pensais pas que c'était assez je pensais qu'on allait gagner du temps à ne pas s'arrêter quitte à rouler moins vite mais en fait pas tant que ça donc voilà c'est une autre expérience sur ce test d'autonomie extrême on va dire parce qu'on a fait donc presque plus de 300 km avec la voiture alors je sais elle est donnée à 418 WLTP au niveau autonomie mais ça je vous rappelle c'est dans des conditions classiques de conduite et là on a fait principalement 300 km d'autoroute donc voilà donc si certains se posent la question on est quand même encore sur une grosse autonomie sachant qu'on s'est pas lâché, enfin on s'est pas économisé sur la musique, la climatisation voilà on n'a pas réduit, c'est pas une grosse grosse consommation on avait un autre véhicule électrique, une C0 où là vraiment quand on mettait le chauffage ou la clim c'était le jour et la nuit on perdait 20 ou 30% d'autonomie là franchement par rapport à la taille de la batterie puis je sais pas le système de chauffage qui est utilisé, de climatisation c'est assez économique et du coup on a pu s'en passer, enfin on s'en est pas passé du tout on a pas passé, d'ailleurs on a essayé de temps en temps de couper la clim pour voir si on gagne un peu en pourcentage ou en autonomie pas tant que ça, donc on a même pas constaté donc voilà c'était un peu pour vous faire ce retour d'expérience là je vous cache pas à la fin quand même on était un peu en mode ok où est-ce qu'il y a des chargeurs dans le coin au cas où bon il y a un bon réseau dans notre région donc tout va bien mais voilà en tout cas on a réussi à faire l'aller et retour c'était sympa, je sais pas si on refera, on s'arrêtera sûrement au superchargeur la prochaine fois et puis voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà le cas on a dépassé les 10 000 abonnés, merci beaucoup ça fait super plaisir surtout si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo c'est cool et voilà donc vraiment merci, merci de nous suivre c'est super sympa et puis on va reprendre les vidéos bientôt avec la rentrée encore une fois et on reste là sur YouTube avec vous à bientôt, salut à bientôt